J'étais avec une de mes patientes qui vit en Allemagne et qui se faisait énormément de soucis pour ses parents qui étaient en France. Alors au début, je ne faisais pas attention parce qu'elle me dit, oui, tu te rends compte, mes parents sont en France, c'est catastrophique. Et à un moment, je lui dis, mais enfin, écoute, ils sont en France, ils ne sont pas au fin fond de l'Afrique. Elle me dit, oui, mais enfin, la France vue d'Allemagne, ça fait peur. Je lui dis, pourquoi ? Alors elle me dit, très simple, tu regardes les actualités, tu prends le France bleu. Enfin, c'est ce que m'a dit maman. On t'annonce que tu as des laboratoires vétérinaires qui proposent de faire 1000 tests par jour, c'est refusé. Tu as le président des fédérations de cliniques privées qui dit, nous, on a fait de la place, on a repoussé des opérations, on est vraiment opérationnel, on est vide. Donc, on n'envoie pas de monde alors que tes actualités disent, on est débordé partout. Donc, c'est quand même choquant, non ? Tu ne crois pas ? Vous n'avez pas de test alors qu'on sait que pour arriver une épidémie, il faut d'abord faire des tests. Bon, vous n'avez pas de test, vous n'avez pas de masque, il n'y a pas de respirateur. Enfin, on ne parle que de ceux que vous n'avez pas. Et de l'autre côté, on sait que des Chinois, c'est écrit dans le Parisien, que des Chinois peuvent commander 100 000 masques en 5 jours à Shanghai. Et ils les reçoivent. Alors que nous, on n'en a pas. Un truc un peu de fou. Qu'on a une entreprise qui fait des tubes, mais comme elle n'a pas de masque, elle est mal. Enfin, elle me dit, tu ne te rends pas compte ? Fus dans l'Allemagne, vous n'êtes pas en sécurité. Vous avez des moyens, le pays a des ressources et elles ne sont pas utilisées par l'État. Vous envoyez un super bateau à la Réunion, militaire énorme. Tu te dis, ben voilà, ils ont dû mettre plein de médecins et de gens dessus. Ah non, 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 c'est pour la sécurité. L'hôpital militaire, lui, il n'est pas allé. Je me dis, ben écoute, vu d'Allemagne, nous, on a des tests. On a des combinaisons, des masques. On a très peu de morts. Les gens sont bien accueillis, on n'est pas débordés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prévention normale d'une épidémie. Il y a aussi une collaboration des industriels que l'État utilise, alors que nous, on les refuse. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, mes parents, ils sont en danger. Elle me dit, je ne te parle même pas. Vous avez un grand, grand, grand docteur qui est regardé comme partout avec grande attention, qui trouve un protocole qui marche. Et on en fait n'importe quoi. Alors, je lui ai dit, oui, c'est vrai. Et je ne peux pas te dire autre chose, parce que je n'avais jamais analysé les choses en associant ces informations. Et je pensais à Mdouste Blasi, que j'avais écouté son appel ce matin, où il demandait aux généralistes, aux hôpitaux, d'utiliser ce protocole du docteur Raoul, afin d'enrayer, de soigner les gens qui étaient au début de cette maladie. Et en écoutant ma patiente, je comprenais très bien l'angoisse que l'on peut ressentir. Parce qu'on devient un pays qui est mal géré. Il y a le pire et le meilleur. On est géré avec des bras cassés, comme dirait ma grand-mère. Vous savez ce que c'est, les bras cassés, pour elle ? C'est simple. Elle disait, tu veux déménager ? Tu vois arriver un super camion. Énorme, magnifique. Tu te dis yes, c'est les meilleurs déménageurs du monde. Et puis, ils descendent, ils sont trois, des balaises, oui. Mais ils sont plâtrés, des deux bras. Elle me dit, il y a tout l'équipement, mais tu ne peux rien faire. Ben voilà, c'est ça. Et de notre côté, on a le meilleur. On a Astérix et Obélix, c'est-à-dire le village gaulois, où il y a une tribu. Il y a un homme entouré de son équipe, qui font des tests, qui ont trouvé une solution. Et comment ça se fait qu'on ne peut pas réunir les deux ? Parce que l'un incarne ce monde ancien, virtuel, qui a des priorités qui ne sont pas le terrain. Et l'autre incarne la terre, qui réagit à sa façon rapidement, avec créativité à la situation. Donc, on assiste vraiment à cette rencontre des deux mondes. Et ce qui existe au niveau extérieur, existe aussi dans l'épreuve que vous vivez. Il y a tout ce qu'on croit, et puis il y a ce que l'on vit. Et ces deux mondes sont en train de se rencontrer. Et peut-être que vu de loin, ça paraît fou. Et ça, je veux bien le croire, car je le pense aussi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada